Cette enquête eurobaromètre pour le Parlement européen a été réalisée du 9 au 18 avril 2016. On est quelques semaines après les attentats de Bruxelles, du 22 mars, et donc deux mois avant le référendum au Royaume-Uni. Si on devait relever trois enseignements majeurs, ça pourrait être tout d'abord qu'une très large majorité d'Européens continuent de penser que ce qui rapproche les Européens des différents États membres est plus important que ce qui les sépare. Cette opinion a même progressé depuis 2014, de 2 points de pourcentage. Si on s'intéresse aux résultats pays par pays, on s'aperçoit que cette opinion est majoritaire dans tous les États membres, et elle a progressé, par rapport à 2014, dans 22 d'entre eux. Dans un deuxième temps, cette enquête montre qu'une majorité d'Européens estiment que l'action de l'Union européenne dans un certain nombre de domaines n'est pas assez importante. Par conséquent, une forte majorité d'entre eux souhaitent que l'UE intervienne davantage. Deux exemples particulièrement marquants à cet égard. D'abord, en matière de lutte contre le chômage, 69% des répondants considèrent que l'action de l'UE est insuffisante, et 77% attendent une intervention plus importante. Et en matière de lutte contre le terrorisme, 69% jugent l'action européenne insuffisante, et 82% attendent que l'Union européenne intervienne de manière plus importante. Des 15 domaines qu'on a testés dans cette enquête, c'est d'ailleurs le domaine dans lequel le souhait d'une intervention plus importante de l'Union européenne est le plus fort. Et donc plus spécifiquement sur ce dernier sujet du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme, cet eurobaromètre du Parlement européen montre que pour 40% d'Européens, le risque d'attentats terroristes est élevé. Donc c'est un score de 8 à 10 sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie que le risque est inexistant, et 10 signifie que le risque est extrêmement élevé. Donc 40% donne un score de 8 à 10. On a 47% qui trouvent que ce risque est moyennement élevé, donc un score de 4 à 7, et finalement uniquement 11% qui jugent que ce risque est peu élevé ou faible. Si on regarde les résultats par pays, on s'aperçoit qu'assez logiquement, c'est dans les pays qui ont été frappés récemment par le terrorisme, que le sentiment que ce risque est élevé est le plus important. C'est notamment le cas en France, où 64% des Français estiment que le risque d'attentats terroristes est élevé, et en Belgique, où ils sont 50%. Parmi les mesures préconisées par le Parlement européen pour lutter contre le terrorisme, il y en a 5 qui se distinguent particulièrement des autres dans les réponses des Européens. D'abord, la lutte contre le financement des groupes terroristes, et la lutte contre les racines du terrorisme et de la radicalisation. C'est les deux mesures qui arrivent en tête. Ensuite, trois mesures qui sont peut-être un peu plus sécuritaires. Le renforcement du contrôle aux frontières extérieures, qui est en troisième position donc, mais qui est la première réponse citée dans 11 États membres. La coopération entre les services de police des différents États membres et Europol. Et la lutte contre le trafic d'armes dans l'Union européenne. Mais on note que, en fait, sur tous les items qui leur étaient proposés, les Européens citent un certain nombre de mesures avec des pourcentages importants, ce qui montre qu'ils ont des attentes très fortes à l'égard du Parlement sur ce domaine de la lutte contre le terrorisme. Et plus spécifiquement, en ce qui concerne les mesures préconisées par le Parlement européen pour lutter contre la radicalisation et le recrutement des citoyens de l'Union européenne par les organisations terroristes. Les Européens placent en tête la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté. C'est d'ailleurs la réponse qui est en première position dans 23 États membres. Ce qui indique bien que ce sentiment que l'exclusion sociale est l'une des causes les plus importantes de la radicalisation est partagée dans toute l'Union européenne. Autre sujet cité par plus d'un quart des personnes interrogées, la lutte contre la radicalisation sur Internet et les réseaux sociaux, avec la suppression de contenus illégaux, des campagnes de communication, notamment en direction des jeunes, la promotion du dialogue interculturel et la lutte contre la discrimination et l'islamophobie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –